Le prix du riz en hausse en Guinée-Bissau. Le gouvernement a décidé une augmentation des prix de la céréale. Les importateurs l'achètent plus cher à l'international. Cette hausse va rendre le quotidien encore plus difficile dans un pays où deux habitants sur trois vivent en dessous du seuil de pauvreté. La correspondance régionale de Sarasako. Le sac de 50 kg, 100% brisure de riz qui passe de 17 500 à 22 500 francs CFA. Autrement dit, une hausse de près de 30%. Et le sac de riz entier qui passe de 22 000 à 24 500 francs CFA. Voici donc les hausses de prix décidées vendredi par le gouvernement Bissau-guinéen. Au motif que la céréale est plus chère sur les marchés internationaux, le gouvernement a aussi précisé qu'il n'avait plus les moyens de subventionner cette denrée de première nécessité qui constitue la base de l'alimentation des Bissau-guinéens. Sur les marchés, les nouveaux prix sont déjà en vigueur et suscitent un tollé. Auprès des populations, je vous propose d'écouter ces réactions recueillies à proximité du grand marché bandim de la capitale Bissau. Il faut que le gouvernement nous aide, qu'ils aient pitié de nous, les femmes chefs de famille, car c'est nous qui supportons toutes les charges de cette décision. Voyez-vous, les difficultés sont énormes avec cette augmentation du prix du riz et la colère partout. Que le gouvernement s'entende avec les commerçants pour faire baisser les prix. Nous appelons les autorités à tout faire pour baisser le prix du riz. Imaginez si vous avez une grande famille. Un sac de 50 kilos ne pourra être consommé que quelques jours. En plus, il coûte 24 000 francs, c'est trop. Que le gouvernement ait pitié de nous. Dans les campagnes, la situation est encore plus difficile pour les populations. Là-bas, on y pratique le troc. Deux sacs de 50 kilos de noix de cajou contre un sac de riz. La cajou est, rappelons-le, la principale ressource des paysans bissau-guinéens et du pays. L'échange va forcément être plus difficile pour les populations en milieu rural. Ce d'autant plus que la cajou se vend mal en ce moment, depuis le début de la campagne de commercialisation, il y a un mois. De quoi susciter le mécontentement des bissau-guinéens contre leur gouvernement qui, de son côté, a promis de s'exprimer dans les prochains jours.